Gloire à Dieu, c'est l'heure du réveil, le temps de miracle, le temps de la puissance, cela viendra sur votre vie. Où êtes-vous? Père au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu feras des merveilles dans toute vie aujourd'hui. Les promesses sont oui et amen. Nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Nous prions Seigneur que tu ouvres les éclos des cieux pour déverser tes bénédictions sur tout le monde au nom de Jésus Christ. Que personne ne rend chez lui les mains vides. Remplis tous les vases, touche toute vie, guéris toutes les maladies, délivre les opprimés et fais des merveilles dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons aux Hébreux, chapitre 6. Je l'ai du verset 12. Hébreux, chapitre 6, verset 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Nous devons aussi l'esprit du Seigneur au travail de l'apôtre nous conseille, nous commande, nous dirige et nous instruit que dans la prière, nous ne devons pas paresser. À chercher la foi du Seigneur, nous ne devons pas paresser. Nous ne devons pas suivre la voie de l'aise, la voie du repos, mais que nous devons être des gens qui sont préoccupés. Il y a un Dieu au ciel qui exhauste la prière et dit que nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas paresser dans la prière. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde comme nous agrippons, comme nous saisissons, comme nous prenons toutes les promesses du Seigneur et dit que nous ne devons pas sinon nous montrer indolents, paresseux. Et c'est dit que, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il faut regarder le récit de l'histoire du traitement de Dieu avec l'homme. Vous allez trouver qu'il y avait des hommes et des femmes de la même nature que nous. Et ils se sont accrochés aux promesses de Dieu. Et ils ont vaincu. Il s'est dit que, regardez leurs exemples et imitez-les. Ils sont ceux-là qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Ce soir, nous allons voir, héritent les promesses par la foi. Héritent les promesses par la foi. Nous allons rapidement au Romain 4, verset 18. Romain, chapitre 4. Nous lisons le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Il donne le récit ici et donne l'histoire. Il nous donne un arrière-plan des hommes et des femmes qui se sont accrochés à Dieu. Et il vous lance le défi, il me lance le défi, il nous lance le défi. Que nous ne devons pas paresser. Nous ne devons pas être indolents. Nous ne devons pas être paresseux. Nous ne devons pas être froids. Nous devons nous lever et lancer le défi à tout problème que nous avons. Même si cela paraît être comme un cas désespéré. Parce qu'il nous donne un exemple. De ceux qui espèrent contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on vient au niveau de la prière et qu'on espère le grand miracle de Dieu. Nous ne devons pas voir nos sentiments. Nous ne devons pas voir ce qui se passe devant nos yeux. Ou bien notre état physique. Notre condition déplorable. Nous ne devons pas voir notre condition désespérée. Ou bien quelque soit ce qui se passe autour de nous. Il nous donne l'exemple d'Abraham. Il n'était pas faible dans la foi. Alors il ne considérait pas son corps comme état mort. Ni l'état de Sarah qui n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui ont l'incrédulité dans le cœur doutent. Et ils se tuent comme des ivognes. Par rapport à la promesse de Dieu. Comment cela peut être ? Est-ce que cela peut se passer ? Est-ce que ce miracle peut se produire ? Ils ont bien de questions dans leur tête. Mais il n'y a pas de questions certes. Mais Dieu va vous exaucer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Vous serez fortifié par la foi au nom de Jésus Christ. Qu'avait-il fait lorsqu'il était fort dans la foi ? Et il donna gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Vous devez avoir la pleine conviction dans votre cœur que notre Dieu ne peut jamais échouer. Ses promesses ne peuvent pas échouer. Sa puissance n'échouera pas. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable ce soir. Je dis, votre Dieu est capable cette nuit. Il est capable de sauver. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de détruire toutes les œuvres du diable. Voyons ceci, le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Mais c'est à cause de moi. Mais c'est encore à cause de moi. Cet exemple est écrit pour vous. Un exemple, l'exemple d'Abraham. Que comme Abraham était fortifié par la foi, ce soir vous serez fortifié par la foi. Comme il ne doutait pas par incrédulité, ce soir vous n'allez pas douter par incrédulité au nom de Jésus Christ. Et il avait une pleine conviction. Et cette nuit, ce soir, vous avez la pleine conviction. S'il n'y a qu'un seul miracle qui reste au ciel et a été déverti sur les hommes, vous êtes le candidat d'avoir ce miracle ce soir. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'un mort, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, on retourne aux Hébreux. Alors, aux Hébreux. Hébreux 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Ou est-ce que cette nuit, quand nous venons à Dieu, quand nous prions le Seigneur, comme nous réclamons les promesses de Dieu, on s'approche avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance, cette nuit, que les miracles vont se produire. Il y a l'assurance, cette nuit, que Dieu fera l'impossible. Il y a l'assurance, ce soir, qu'il déplacera toute montagne. Le verset 22 dit, « Que approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » « Retenons fermement. » Vous avez une promesse, « Retenons fermement. » Vous avez une attente, « Retenons fermement. » Vous demandez quelque chose en prière cette nuit, « Retenons fermement. » Vous croyez contre toute espérance, alors « Retenons fermement. » Vous savez que cette montagne, devant vous, va se déplacer cette nuit, « Retenons fermement. » La profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de promesses de la part de Dieu. Au fait, les promesses sont aussi nombreuses que les besoins des hommes. Quels que soient vos besoins, ce soir, il y a une promesse qui est appropriée à votre problème. Et la promesse là viendra à vous et le Seigneur va ôter votre problème au nom de Jésus-Christ. Les promesses sont fermes. Comme la fidélité de Dieu. Ces promesses sont fraîches. Comme si elles étaient au premier à mort, proclamées par le Seigneur. Parce que le Seigneur est éternel. Parce qu'il est toujours là. Et quelque chose de ce qu'il avait dit, de façon nouvelle, de façon fraîche, il redit la même chose aujourd'hui. Les promesses de Dieu, comme nous allons lire cette nuit, et toutes les promesses de la parole de Dieu que vous lisez, est toujours appropriées, est toujours fraîches, est toujours dépendables, comme lorsque Dieu l'a déclaré pour la première fois. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Dans votre vie, il n'y a pas de possibilité d'échec, ce soir. Dans votre famille, il n'y a pas de possibilité d'échec, ce soir. Pourquoi? Numéro un, parce que Dieu est fidèle. Il n'oublie pas. Il ne peut jamais oublier. Il ne peut échouer. Dès qu'il déclare quelque chose, et il dit, ceci sera. Il n'oublie pas. Toutes les promesses que nous lisons cette nuit. Dieu ne peut pas oublier. Dieu est fidèle. Numéro deux, Dieu est puissant. Il n'y a rien qui dit qu'il fera, qu'il va changer et dire que, oh, je suis vraiment désolé, je ne crois plus faire cela. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la puissance. Jamais. Parce que Dieu est puissant. Il est plus puissant que toutes les forces contradictoires. Toutes les forces contraires. Y a-t-il une autre chose dans votre vie, une autre force dans votre vie, qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu? Le puissant Dieu va tout écraser cela dans votre vie ce soir. Numéro trois, Dieu est immuable. Il est inchangeable. Il est toujours là. Il n'y a rien qui le déplace. Il n'y a rien qui le déplace de là. Parce qu'il est amovible et inébranlable. Il ne peut jamais changer. Rien ne peut changer la parole, la déclaration, l'annonce que Dieu a faite. Numéro quatre, il est éternel. Toutes les choses de cet été sont temporelles et transitoires. Tout ce que vous traversez, tous les défis de votre vie, tout est éphémère. C'est pour un même temps. Et un peu de moment, tout sera effacé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro cinq, Dieu est omniprésent. Il est là avec vous. Il est là à vos côtés. Et vous ne pouvez pas dire que je le cherche. Il n'y a rien qui échappe à sa vue. Il vous voit là-bas. Il vous voit là-bas. Vous êtes là. Alors, il voit le problème là-bas. Il connaît la magnitude, la grandeur du problème. Il connaît la durée du problème là-bas. Et Dieu est omniprésent. Non seulement ça, il est omniscient. Il connaît la solution à votre problème. Et il apportera la solution cette nuit. Il apportera la solution ce soir. Et il ne viendra pas en retard. Il sera à l'heure. Et ce soir, dès que vous mentionnez le nom de Jésus, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Numéro sept, Dieu est omnipotent. Il n'y a personne comme lui au pouvoir. Il n'y a personne comme lui en autorité. Quelque soit ce qu'il dit qu'il fera, il l'accomplira. Et cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Cette nuit, c'est ma nuit. Je dis, cette nuit, c'est ma nuit. Quelque soit ce qui doit être ébranlé de votre vie, ce soir, c'est fait. Quelque soit ce qui doit être ôté de votre vie, ce soir, c'est fait. Quelque soit ce qui doit être communiqué, transféré à votre vie, ce soir, c'est fait. Vous allez hériter les promesses de Dieu par la foi, ce soir, et cela va se produire, cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. La promesse de l'affranchissement total au salut. La promesse de l'affranchissement total au salut. Vous êtes sauvés et bien de choses accompagnent ce salut. L'affranchissement total toujours brisé. Toute malédiction ôtée. Tout lien, toute chaîne qui vous ligote, tout est rompu. L'affranchissement total ce soir. Pour moi, je dis pour moi, l'affranchissement total au salut. Numéro deux, la provision de la fécondité pour tous les saints. La provision de la fécondité, vous serez fécond. Votre famille sera féconde. Dans l'œuvre de votre mère, vous serez fécond. Dans votre profession, vous allez porter des fruits. Et dans l'évangélisation, vous serez fécond. Toute forme de stérilité, stérile, toute forme de stérilité physique, toute forme de stérilité financière, toute forme de stérilité alimentaire, toute forme de stérilité au niveau du boulot, la stérilité, la haute de votre vie au nom de Jésus Christ. La provision de la fécondité pour tous les saints. Numéro trois, La prophétie de la plénitude avec l'esprit. La prophétie de la plénitude avec l'esprit. Allons au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point là-bas? Quelle est votre possession au numéro un? Quelle est votre attente au numéro un, au point un? La promesse de l'affranchissement. totale au salut. L'affranchissement dont nous parlons a trois aspects. Numéro un, l'affranchissement de tous les péchés. L'affranchissement de tous les péchés. Le diable croya, qui pouvait vous garder dans ses péchés. Le diable a échoué. Numéro deux, c'est l'affranchissement de toutes les maladies. Toute forme de maladie sera écrasée ce soir. Tout ce que vous portez dans votre corps et vous essayez de vous en débarrasser. Mais cette nuit, tout pâtira. L'affranchissement de toutes les maladies. Numéro trois, l'affranchissement de toute affliction de Satan. Félicitations à vous, vous êtes affranchis. Voyons, Jean 1, l'affranchissement de tous les péchés. Vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Jean 8, plutôt, Jean chapitre 8, verset 30. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous pouvez voir ceci. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous comprenez ce verset? Voyons encore le verset là. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons cela. Ce n'est pas qu'après qu'il avait parlé, après qu'il a fini de parler, ce n'est pas après qu'il avait parlé. Non. Le message était dans sa bouche. Les gens ont cru dans leur cœur. Lorsque le message est en cours et vous vous dites que je crois cela, je crois à cette parole, je dis je crois à cette parole, le va commencer. Je crois à ce qu'il dit. Le miracle va commencer. Je crois à ce qu'il dit. Et ses yeux aveugles vont commencer par s'ouvrir. Je crois à ce qu'il dit. La force va venir dans votre corps faible. Voyons encore le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous allez demeurer dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi ? Vous affranchira. Regardez un peu ici. Vous voyez ? Les gens pensent que leur force, ma force va m'affranchir, mon énergie va m'affranchir, que mes efforts m'affranchiront. Oui, toute ma capacité va m'affranchir. Les gens cherchent quelque chose provenant d'eux-mêmes pour les affranchir. Mais la vérité venant de Christ, la vérité venant du dehors, ce n'est pas comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas votre force. La vérité que vous entendez vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Dieu merci, votre liberté est venue. Romain 6, verset 7. Romain 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela veut dire ? Car celui qui est mort. Mais vous dites, mais je suis toujours vivant. Mais vous devez comprendre. Lorsque Christ était crucifié, c'est pour vous. Lorsque Christ était mort, c'était pour vous. Lorsqu'il était enseveli, c'était pour vous. et lorsqu'il est ressuscité de mort, c'était pour moi. Et il a dit que vous vous identifiez avec Christ. Vous venez à côté de Christ. Il était crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Il était enseveli pour moi. Il est ressuscité pour moi. Et je suis mort avec lui. Ma vieille nature était morte avec lui. Et c'est dit que, voir la conséquence de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Suis-je affranchi ce soir ? Je parle de vous. Est-ce que suis-je affranchi ce soir ? Êtes-vous affranchi ce soir ? Dieu merci, vous êtes affranchi. Toute chaîne de péché qui vous lit, vous en êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Allons au verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Voici le verset 22. Mais maintenant, mais maintenant, aujourd'hui même, mais maintenant, je dis aujourd'hui même, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Numéro 1, nous sommes affranchis de tout péché. Je suis affranchi. Numéro 2, nous sommes affranchis de toutes les maladies. Affranchis de toutes formes de maladies. Regardez un peu ici. Lorsque quelqu'un s'attache à vous, et la choula vous accompagne, la choula s'accolle à vous, et vous sentez, vous éprouvez la douleur là, et le poids là, et quelqu'un vient soudainement, et a coupé le lien là, l'association, l'affiliation, l'adhésion, et la personne autre chose là de vous. Le fardeau est parti. Vous vous sentez très léger. Vous vous sentez très affranchi. C'est ce que Christ est venu faire contre vos maladies ce soir. Alors, vous portez la maladie là, alors vous traînassez la maladie là, et vous dites, oh, malheureux que je suis, misérable que je suis, misérable que je suis, que cette chose va me tuer. Non, jamais. Cette chose ne peut pas vous tuer. Vous êtes venu en présence de Christ, et vous êtes venu au pied du calvaire. Vous êtes affranchi de toute forme de maladie, ce soir au nom de Jésus Christ. C'était là, il y a des années, vous en êtes affranchi. Vous essayez de le tolérer, mais vous en êtes affranchi. Vous essayez de tout endurer, mais vous en êtes affranchi. Allons à Matthieu 8, Matthieu chapitre 8. Je lis à partir du verset 16. Matthieu 8, verset 16. Le soir, comme ce soir même, voici votre soir, le soir de miracle, le soir de délivrance, le soir d'affranchissement, le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit combien de personnes. Faites-vous partie de ce nombre, et il guérit Jésus combien de personnes. Votre nom est là, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris par un ange, il a pris par un autre homme, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Il va les emporter. Matthieu 10, Matthieu au chapitre 10, verset 1, verset 1 dit, « Puis ayant appelé les douze disciples, et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir quoi ? » « Toute maladie et quoi ? » « Et toute infirmité. » le verset 8 dit, « Guérissez les malades. » Et si vous êtes là, ce soir, vous êtes malades, ce n'est pas vous qui allez dire que je ne suis pas assez fort, mais vous serez guéris ce soir. Je ne sais pas ce que je ferai, mais vous serez guéris ce soir. Il a donné l'ordre. Il a donné la commission. « Guérissez les malades. » Il a donné son nom. Et lorsque nous mentionnons le nom là ce soir, vos maladies partiront. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. J'attends, je vous attends. Donnez gratuitement. Allez-vous payer quelque chose pour votre guérison ce soir ? Vous allez jeûner avant d'être guéri ce soir ? Vous allez rouler par terre avant d'être guéri ce soir ? Vous devez acheter une boîte d'huile avant d'être guéri ? Non, c'est gratuit. Cela viendra sur vous. Marc au chapitre 16. Marc 16. Marc 16. Verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des gens qui croient ce soir ? Y a-t-il des gens qui croient ? Ce soir ? Oui, ces miracles vous accompagneront. Quand vous allez rentrer à la maison, la guérison vous accompagnera. La délivrance vous accompagnera. La prospérité vous accompagnera. Les réponses aux prières vous accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tournez vers la personne à côté de vous et dites-lui, tu seras guéri ce soir. Dites à l'autre personne que tu seras guéri ce soir. Regardez derrière vous. Que tu seras guéri ce soir. La guérison est venue. La rétouration est venue. Les miracles sont venus. Félicitations à vous. Je me réjouis avec vous. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Et les malades seront guéris. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amène dans votre vie. Amène. Amène dans votre famille. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. Il y a l'enfranchissement de toute affliction de Satan. Voyons Luc. Luc chapitre 10. Nous parlons de la troisième partie. Maintenant l'enfranchissement. de toute forme d'affliction de Satan. Et Luc 10. Je lis verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Toute femme va revenir avec joie cette nuit. Tout mari va retourner avec joie ce soir. Tout garçon, tout fille retournera à la maison ce soir avec joie. Et tous ceux qui disent que moi je n'ai rien reçu au départ, je ne reçois rien. Ce soir c'est différent. Je dis que ce soir c'est différent. Vous allez rentrer chez vous avec joie. La joie des prières est aussi. La joie de témoignage. La joie d'avoir la victoire. La joie d'être affranchi. Je suis affranchi. Je dis je suis affranchi. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Devant vous, Satan va tomber. Tous les messagers de Satan vont tomber. Tous ceux qui vous ont terrorisé et disent que tu ne vas pas passer par ce chemin. Ils vont tomber. Vous allez passer par le chemin là. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez ce soir ? Faiblesse ? Tristesse ? Honte ? Échec ? Qu'est-ce que vous avez ce soir ? Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions. Essu. Essu. Et sur toute la puissance de votre ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que c'est à vous ? Est-ce que c'est réel ce soir ? Est-ce que vous l'aurez cette nuit ? Vous êtes affranchis. Romain soleil. On va au Romain 16, verset 20. Romain 16, verset 20. Romain chapitre 16. Je vous attends. Romain 16, verset 20. soulignez ceci dans votre Bible. Cette promesse est pour vous. Le jour, c'est pour vous. La nuit, c'est pour vous. Et dans la ville, c'est pour vous. Au village, c'est pour vous. Et lorsque quelqu'un, un pouvoir vous menace, revenez à ce verset. Et vous allez, vous allez, vous allez avoir la victoire. Le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan. Sous les pieds de qui? Sous vos pieds. L'année prochaine, et cinq ans à venir, quand ça? Quand ça? Et dit, le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de promesse, le Dieu de toute force, le Dieu de la majesté, le Dieu de domination, le Dieu de délivrance, le Dieu qui n'échoue jamais, et le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est fait. Deuxième point maintenant, la provision de la fécondité pour tous les saints. Pour qu'on me des saints, est-ce que vous en faites partie? Où êtes-vous? Je me réjouis avec vous. Vous n'allez plus connaître d'échecs dans votre vie. Tous les échecs, les revers du passé, peur, etc., tout est parti au nom de Jésus-Christ. La provision de la fécondité. Vous serez fécond. Votre mariage sera fécond. Vos études seront profitables. Tout ce que vous imposez la main va prospérer, va réussir au nom de Jésus-Christ. La fécondité. Que quelqu'un mette à créer fécondité. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un. Point jamais de stérilité. Est-ce que vous avez entendu cela? Plus jamais de stérilité. De plus jamais d'arriérage. A chaque fois que je viens en arrière. Non. Vous allez venir à la tête. Jamais l'arriérage est supprimé au nom de Jésus-Christ. Trois. Plus jamais d'amertume. Des espérances amères. Pleurer. Être triste. Très déprimé. Voulant se suicider. Tout cela est ôté de votre vie. Votre futur est radieux et prometteur. Je vois la personne dont je parle. Je dis votre futur est radieux et éclatant. Un. Plus jamais de stérilité. De plus jamais d'arriérage. Trois. Plus jamais d'amertume. Numéro un. C'est vous. Exode. Chapitre 23. Exode. Chapitre 23. Voilà le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain. et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Dans votre famille, vous et votre femme, pas de stérilité. Vos enfants qui vont se marier, pas de stérilité pour eux. Et tout bien aimé proche de vous. Pas de stérilité pour la personne au nom de Jésus Christ. Et la personne dont vous avez son nom sur votre liste de prière, sur votre liste de prière, il dit quelqu'un, mon frère, ma soeur prier pour moi. Tous ces gens qui demandent la prière de vous, dès ce moment, la stérilité est supprimée d'eux. Ils ne seront pas stérilés dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelqu'un là-bas va vivre longtemps. rien ne vous tuera prématurément. Une longue vie à vous. Une longue vie à vous. Une longue vie à vous. Tout ce qui tue prématurément, quelqu'un ne s'approchera pas de vous. Vous ne serez pas stéril au nom de Jésus Christ. Somme 113 verset 6 Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre. Le Seigneur vous a élevé. Du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Verset 9 Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'éternel. Numéro 1 Plus jamais de stérilité. Effacer ses larmes. Allez acheter les habits de vos enfants. Garçons, filles, jumeaux, tout est accompli. Numéro 2 Plus jamais d'arri rage. L'échec est supprimé. Les revers sont supprimés. Deutéronome 28, Deutéronome 28, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voie de l'éternel, cela va se passer. Si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, est-il votre Dieu? L'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Est-ce que vous avez reçu cela? C'est accompli. Vous venez du derrière de la ligne au devant de la ligne et Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes la bénédiction qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Voilà le verset 8 l'éternel ordonnera à la bénédiction avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Toutes tes âmes, toutes tes amères que vous passez, vous réussirez. Tous vos efforts produiront de fruits. projets que vous faites réussira. Tout projet que vous commencez, vous l'acheverrez. C'est dit que l'éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple sain comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. Les puissances maléfiques vous craindront. Ceux qui se cachent dans les ténèbres quand ils mentionnent vos noms ils vont trembler. Et l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'éternel a juré à tes paix paix de te donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir et pour bénir. Il n'y a pas de soustraction et pour bénir. Il n'y a pas le fait d'ôter quelque chose et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le verset 13. Je dois respirer profondément avant de vous lire le verset 13. Regardez bien cela avant de lire verset 13. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Numéro 1. Pas de stérilité amène 2. Pas d'arri rage et voyons trois gens vers la fin du Nouveau Testament un seul chapitre 3 gens 2 3 gens 2 Bien aimé y a-t-il des bien-aimés dans la maison ce soir? Bien aimé y a-t-il les bien-aimés du ciel ici? Ce soir bien-aimés je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme c'est fait mon frère c'est accompli ma soeur c'est accompli numéro 1 plus jamais de stérilité vous acceptez cela plus jamais d'arriérage vous acceptez cela numéro 3 plus 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 jamais d'abertume exode 15 exode chapitre 15 verset 23 exode 15 verset 23 ils arrivèrent à Marat mais ils ne puent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce il y a un bois au calvaire c'est là où Jésus était mort pour vous il était mort pour changer toute situation dans votre vie toute situation amère dans votre vie deviendra douce aujourd'hui au nom de Jésus Christ là et ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel tendu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obsèves toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit l'amertume est ôté la traitesse est ôté l'échec est ôté les pleurs sont ôtés et toutes vos larmes sont essuées au nom de Jésus Christ Jérémie chapitre 31 Jérémie chapitre 31 je commence par le verset 15 verset 15 et je vais supporter sur la verset quelques versets Jérémie 31 verset 15 Jérémie 31 15 ainsi parle l'éternel on entend des cris à Rama des lamentations de l'âme amère l'amertume Rachel pleure ses enfants elle refuse d'être consolé sur ses enfants car ils ne sont plus elles sont des eaux amères comme expérience mais allons verset 11 car l'éternel rachète Jacob et il le délivre de la main d'un plus fort que lui tout ce qui est plus fort que vous qui vous vous qui rend votre vie amère frappée au thé de votre vie ce jour verset 14 je rassagirai de grèce l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassagirera de mes biens dit l'éternel verset 16 ainsi par l'éternel retiens tes pleurs retiens les lames de tes yeux car il y aura un salaire pour tes oeuvres vos oeuvres seront récompensées vos efforts seront récompensés vos aspirations seront récompensées dit l'éternel ils reviendront du pays de l'ennemi alors ils vont libérer vos bénédictions sur lesquelles ils s'asseillent et votre promotion sur laquelle ils s'asseillent vous seront relâchés vos droits sur sur lesquels ils s'asseillent vous seront relâchés il y a de l'espérance pour ton avenir vos choses ne vont pas sinon se terminer avec l'amertume avec la traitesse il y a de l'espérance pour ton avenir dit l'éternel tes enfants reviendront dans leur territoire voilà le verset 20 verset 20 effraïm est-il donc pour moi un fils chéri un enfant qui fait mes délices car plus je parle de lui plus encore son souvenir est en moi le seigneur se souvient de vous il se souvient de vos râpes de vos larmes même s'il vous a réprimandé et dit que que qu'à plus je parle de lui plus encore son souvenir est en moi aussi mes entrailles sont émues en sa faveur j'aurai pitié de lui la mise de compte est venue pour vous la délivrance est venue pour vous la fécondité dans votre vie au nom de Jésus Christ troisième point maintenant la prophétie de la plénitude avec l'esprit la prophétie de la plénitude avec l'esprit voilà la prophétie nous allons à Joël 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 chapitre 2 Joël 2 12 Joël 2 12 maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec des jeûnes avec des pleurs et des lamentations déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre dieu car il est compatissant et miséricordieux il y a la grâce multipliée la grâce multiple venant à vous ce soir il y a la miséricorde multiple venant à vous ce soir la colère riche en bonté et il se repent des mots qu'il envoie voyons le verset 18 l'éternel est ému de jalousie pour son pays le seigneur appétit de son peuple et il épargne son peuple l'éternel répond et dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations verset 21 t'es ne craint pas soit dans l'allégresse et réjouis-toi à qui cela parle soit dans l'allégresse et réjouis-toi les lames sont essuyées l'angoisse est ôtée et toutes les craintes sont ôtées car l'éternel fait de grand chose bec des champs ne craignez pas car les plaines du désert reviendront car les arbres porteront leurs fruits vous allez porter de fruits le figuier et la vigne donneront leur richesse et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donne il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie et la première il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile verset 25 verset 25 verset 25 quand est-ce que ceci s'accomplira pour qui cela va s'accomplir vous allez vous réjouir au sujet de votre famille vous allez vous réjouir de votre lieu de travail la rétauration est venue il y a la rétauration totale il y a la pleine rétauration et c'est verset 25 je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le gélec le hazil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre dieu qui aura fait pour vous comment le seigneur traite-t-il avec vous ce soir comment le seigneur va-t-il traiter avec vous ce soir qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre dieu et qu'il n'y en a point d'autre et encore et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela cela va s'accomplir cette nuit sur vous cela va s'accomplir ce soir dans votre famille cela va s'accomplir ce soir parmi les dirigeants les ouvriers les membres les invités cela va s'accomplir ce soir après cela je répandrai je répandrai je répandrai je répandrai mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit il y a une effusion ici ce soir il y a une effusion de puissance il y a un débordement d'onction il y a une effusion d'onction il y a une effusion de prière exaucée il y a une effusion de satisfaction et voyons acte des apôtres on va aux actes acte des apôtres chapitre 2 verset 39 acte chapitre 2 verset 39 car la promesse est pour vous où est la personne là où est-il où est-elle très méveilleux gloire à Dieu ce soir c'est pour vous et cette promesse va vous accompagner va venir sous vous et va vous déborder car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin combien de personnes sont au loin et pour tous ceux qui sont au loin combien de personnes sont au loin pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et vous a appelé à la bénédiction et cette bénédiction est à vous ce soir vous allez rentrer chez vous avec la victoire vous allez rentrer à la maison avec la puissance voyons acte chapitre 8 verset 5 acte 8 verset 5 Philippe il y a eu une grande joie et cette effusion et cette effusion et cette effusion viendra sur vous à cause de cette plénitude lorsque la plénitude de l'esprit là où il y a la plénitude de l'esprit il y a la puissance illimitée ce soir cette puissance viendra sur vous cette puissance vous touche là-bas ce soir numéro 2 il y a la paix il y a la paix non dérangée la paix viendra dans votre coeur ce soir tout le dérangement sera ôté toute l'agitation sera ôtée toute la culpabilité ôtée il y a la paix non dérangée 3 il y a la pureté indéniable la pureté indéniable ce soir c'est pour vous que le seigneur va apporter la paix dans chaque coeur au nom de Jésus Christ numéro 4 il y a le partenariat le partenariat sans restriction le partenariat avec Dieu le partenariat viendra à vous ce soir il y a quelque chose de grand qui va se produire pour vous il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire pour vous numéro 5 il y a la prière indéniable la prière indéniable ce soir vous ne serez pas refusé je ne serez pas refusé nous mentionnons le nom de Jésus Christ nous parlons contre la montagne et la plénitude de l'esprit de Dieu ici ce soir il y a la prière indéniable numéro 6 il y a les promesses infaillibles toutes promesses qu'il a faites il n'y a pas d'échec ce soir parce qu'il y a des promesses infaillibles et numéro 7 il y a la protection la protection la protection très grande la protection que vous aurez aujourd'hui le Seigneur dit qu'il va vous environner d'une muraille de feu une il va vous environner d'une muraille de feu toute chose mauvaise qui veut pénétrer le feu va le brûler au nom de Jésus Christ la puissance illimitée la paix non dérangée la purité indéniable le partenariat sans restriction la prière indéniable la promesse infaillible la protection imprenable la provision la provision la provision innombrable la provision innombrable cela coule dans votre vie cela coule dans votre famille et cela coule dans vos affaires ce soir au nom de Jésus Christ numéro 9 la prospérité sans précédent un type de prospérité jamais vu ce soir cela viendra sous vous au nom de Jésus Christ numéro 10 le progrès le progrès sans entrave il n'y a personne qui puisse encore déranger votre progrès les ennemis vont se dissiper de leur voix que tous les ennemis fuient de votre voix parce que à partir de ce soir le progrès le progrès le progrès le progrès sans déranger le progrès sans déranger au nom de Jésus ce soir il y a une promotion une promotion imparable il y a une promotion inarrêtable après que Dieu vous donne ceci alors il y aura le paradis éternel je serai là je serai là je dis je serai là vous serez là au nom de Jésus Christ ce soir la plénitude de l'esprit ce soir il y a l'effusion de l'esprit acte des apôtres chapitre 6 acte 6 je lis le verset 8 et tienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple cette puissance est transférée à vous cette puissance vous est donnée ce soir et ce sera au nom de Jésus Christ acte chapitre 11 24 acte 11 verset 24 acte des apôtres chapitre 11 verset 24 c'est dit ici car c'était un homme de bien la grâce est entrée dans sa vie car c'était un homme de bien quelqu'un là-bas la grâce entre dans votre vie la miséricorde de Dieu entre dans votre vie le pardon coule à votre vie l'affranchissement coule à votre vie un bon homme un homme de bien une femme de bien où êtes-vous que le Seigneur vous fasse des hommes des femmes de bien sans contradiction au nom de Jésus Christ car c'est un homme car c'est un homme de bien plein d'esprit sain et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur l'addition est venue l'addition est venue que le super naturel soit dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus Christ maintenant vous êtes prêts les miracles vous en êtes prêts l'affranchissement vous en êtes prêts le salut vous en êtes prêts les réponses à vos prières vous en êtes prêts Jean 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 15 Jean 15 Jean 15 16 Jean 15 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi je suis choisi cette nuit je suis choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que qui est la personne là afin que ce que de qui cela parle afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne je reçois je dis je reçois vous l'avez au nom de Jésus Christ Jean 16 verset 23 Jean 16 verset 23 en ce jour là vous ne m'interrogeriez plus sur rien en vérité en vérité certainement certainement assurément assurément je vous le dis ce que vous demanderez est-ce que vous êtes prêt à prier ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr qui vous ajoutera ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la plénitude ce soir ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr de votre guérison ce soir et ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr de votre dérivant ce soir ce que vous demanderez ce que vous demanderez au Père il vous le donnera il faut le compléter il vous le donnera en mon nom complétez-le vous-même il vous le donnera en mon nom il faut le répéter encore avec assurance il me le donnera en mon nom Il vous le donnera. Vos prières sont déjà exaucées. Vous allez louer Dieu ce soir. Vous allez vous réjouir ce soir. Parce que tout ce que, parce que ce que, ce que, ce que, ce que, ce que vous demanderez ce soir, vous l'avez déjà reçu. Votre miracle est confirmé. Votre guérison est confirmée. L'effusion est confirmée. Tenez-vous debout et prenez cela. Tenez-vous debout et prenez cela. Tenez-vous debout et prenez cela. C'est à vous. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute ce soir. Il n'y a pas de doute ce soir. La liberté, l'affranchissement, ouvrez la bouche et parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Ouvrez la bouche. Il y a l'assurance ce soir. Il y a les prières exaucées ce soir. L'affranchissement du péché disponible ce soir. L'affranchissement des maladies disponibles ce soir. L'affranchissement de toute forme, de toute affection satanique disponible ce soir. Il y a l'assurance ici ce soir. Les prières sont exaucées. Il y a l'assurance ici ce soir. Les maladies se déplacent. Il y a l'assurance ici ce soir. Toutes ces choses, tous les péchés sont supprimés et pardonnés. Il y a l'assurance ici ce soir. Les afflictions sataniques sont chassées. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Puisque le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libres. Vous êtes libres dans votre âme. Vous êtes libres dans votre esprit. Vous êtes libres dans votre vie. Vous êtes libres dans votre vie chrétienne. Vous êtes libres chez vous. Vous êtes affranchis de toute forme, d'être énorme. Vous êtes affranchis de tout problème qui vous pourchasse. Vous en êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. C'est confirmé. Vous en êtes affranchis. C'est confirmé. Vous portez cet affranchissement sur vous à la maison. Alors vous allez porter la délivrance sur vous à la maison. La domination vous accompagnera à la maison. La joie des prières exaucées vous accompagnera à la maison. La victoire sur le péché, la victoire sur les maladies, la victoire sur Satan. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute au sujet de cela. Vous êtes affranchis. Cette montagne va se déplacer. Ce dérangement de l'ennemi va cesser. Cette servitude sera brisée ce soir. Le jour-là sera brisé ce soir. La malédiction sera ôtée ce soir. C'est parti. Cela s'accomplira. Cela va s'accomplir. Il n'y a pas de stérilité. C'est supprimé. Il n'y a plus d'arriérage. C'est supprimé. Il n'y a plus d'amertume. C'est supprimé. C'est supprimé. C'est supprimé. C'est supprimé. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis affranchi. du ciel. Ce miracle va vous accompagner à la maison. La guérison vous accompagnera à la maison. La délivrance vous accompagnera à la maison. La puissance vous accompagnera à la maison. L'onction qui brise toujours vous accompagnera à la maison. L'assurance, l'assurance vous accompagnera à la maison. Il n'y a plus de stérilité, plus jamais de stérilité, plus jamais d'arriérage, plus jamais d'amertume. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ou à la personne. Ou à la personne. Levé ses mêlants. Père au nom de Jésus Christ. Tu es le Dieu qui ne peut jamais échouer. Le Dieu de tout pouvoir. Le Dieu de toute majesté. Le Dieu de toute domination. Ton peuple, un à un, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille. Alors, ils t'ont invoqué. Et ce soir, il y a l'assurance de prière exaucée. Confirme cela au nom de Jésus Christ. Tous ceux qui luttent avec le péché, affranchis-les. Affranchis-les. De toute forme de lutte, affranchis-les. Du fait de tomber et se relever, affranchis-les. Affranchis-les. Du doute de leur salut, affranchis-les de tout cela. Que l'Esprit du Dieu vivant porte, rende le témoignage à tout cas maintenant que le péché, que leurs péchés, que les péchés sont pardonnés. Que la paix de Dieu est venue. Que la victoire vous soit accordée au nom de Jésus Christ. Seigneur, aucune maladie n'accompagnera tes enfants à la maison. Montagne de maladie, je te commande. Déplace-toi de là au nom de Jésus Christ. Maladie incurable. Le Seigneur touche votre corps mort maintenant. Soyez guéri de cette maladie au nom de Jésus Christ. Christ, toute, 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 toute puissance des ténèbres. La puissance de Satan. L'occultisme qui lutte contre votre vie. Je supprime cela au nom de Jésus Christ. Seigneur, apporte tout, mettre tout sous leurs pieds. Piétinez cela. Je vous parle, je dis piétinez cela. Piétinez vos problèmes. Piétinez ces démons-là. Piétinez ces pouvoirs qui vous tourmentent. Piétinez-les. Vous avez la victoire au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie que toute forme d'allierage se transforme à l'avancement. Que la stérilité cède à la fécondité. Et que l'amertume cède à la douceur au nom de Jésus Christ. Et je suis toute leur âme. Oh, de toute angoisse, affranchis-les. Mon frère là-bas, affranchis-le. Et ma soeur là-bas, affranchis-la. Et je prie Seigneur que toute l'amertume du passé, que tout le chagrin du passé, toute l'angoisse du passé, tout le regret du passé, tous les pleurs du passé, Seigneur, efface tout au nom de Jésus Christ. Qu'il y ait la satisfaction dans chaque vie, la joie dans chaque vie. Il y ait les réponses dans chaque vie. Qu'il y ait les miracles dans chaque vie. Il y ait le témoignage dans votre bouche-ménage. Il y ait le témoignage dans votre bouche-ménage. Il y ait le témoignage dans votre bouche-ménage. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. C'est fait. Et cette amère-là ne cessera jamais dans votre vie. La joie ne cessera jamais dans votre vie. Alléluia ne cessera jamais dans votre vie. Et les applaudissements ne cessera jamais dans votre vie. La puissance pour vous, en vous, par-dessus vous, autour de vous, et vous n'allez jamais échouer ni tomber. Une confirmation dans votre vie. L'assurance dans votre vie. Merci, Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié.